hello je vous avais demandé de choisir sur instagram si vous préférez préfériez les favoris du moment où je sais plus quoi c'est quoi que je vous ai demandé comme vidéo les favoris du moment où la routine soin je crois et vous avez choisi les favoris donc bref donc je vais vous parler de mes favoris du moment voilà j'ai pas mal comparé aux derniers favoris je vous mets juste ici si vous voulez aller voir donc tout ce qui est vidéo hall et tout ça je mets la playlist en barre d'infos parce que j'aurais pas assez de place dans le petit i si je vous met les vidéos de de certains produits qui vont parler une vidéo qui va parler plus spécifiquement du produit donc je vous mettrai cinq vidéos dans petit et s'il y en a plus je mettrai ce petit logo qui voudra dire que vous avez la vidéo en barre d'infos on va commencer par le make-up non parler soin on va faire le make-up et j'ai un petit flop et 1 et 1 je suis mitigé moi bref donc pour les soins je vais d'abord vous parler de ceci voilà donc ça vous avez la playlist des hall si vous voulez savoir les prix pour chaque produit allez voir dans mes hall puisque je donne les prix de chaque produit donc ça vient de chez action et c'est le gel nettoyant et l'eau de rose à l'eau de rose voilà je les adore le gel nettoyant je l'utilise matin et soir sur mon visage alors ils disent qu'on peut se démaquiller parce que c'est un démaquillant à la gelée d'eau de rose démaquillant non à moins que vous fassiez pas trop sur votre teint et que vous mettiez pas trop de foire à paupières et limite pas de mascara là peut-être mais sinon non démaquillant moi je l'utilise le matin juste en nettoyant visage classique et le soir après mon huile démaquillante je me re nettoie le visage avec ça et je l'adore et j'en ai un sous la douche aussi pour me nettoyer le visage avec quand je vais à la douche donc big favori ainsi que l'eau de rose toute classique qui sent super bon donc ça c'en est un neuf parce que j'ai presque fini l'autre il va être dans mes produits finis dans pas longtemps ça sent divinement bon j'adore l'eau de rose vous le savez enfin celles qui suivent le savent j'ai toujours adoré l'eau de rose celle jusqu'à maintenant la meilleure que j'avais eue c'était la lénard et franchement là pour le prix c'est de la bombe à tonique ce truc en parlant de démaquillage je viens de découvrir l'huile à la camomille de chez The Body Shop donc j'ai beaucoup utilisé le beurre démaquillant là je l'ai pris en huile cette fois ci pour une question de facilité donc c'est à la camomille huile démaquillante soyeuse voilà l'extrait de camomille pour pour les peaux sensibles et tout ça vous avez 200 ml donc ça je ne sais plus le prix mais elle est dans les 12 13 euros comme le beurre en fait la vendeuse m'a dit qu'il durait plus longtemps que le beurre alors que le beurre je l'ai utilisé très longtemps voilà après j'avais complètement zappé Ali Fantasy à parler d'une de l'huile démaquillante à la camomille aussi de chez Yves Rocher elle a dit qu'elle était super bien donc quand j'aurai fini celle-ci je testerai la Yves Rocher puisque elle est 4 euros apparemment si j'ai bien compris dans sa vidéo et voilà mais franchement très bonne huile démaquillante et je préfère l'odeur à celle-là de la Caudalie parce que la Caudalie je ne la supportais plus j'ai acheté également ceci chez Leclerc donc c'est pulpe de vie c'est danse de la pluie brume sérum premier ride hydrate apaise et tonifie alors c'est à la figue alors j'aime beaucoup ce produit il est très bien mais j'aime pas du tout l'odeur pourtant je l'utilise je l'utilise matin et soir donc c'est du 100% naturel sans parabènes sans silicone sans parfum synthétique sans huiles essentielles enfin voilà il y a plein de trucs très bons et c'est cru actifruit et vegan pour celles que ça intéresse là vous avez 120 ml et ça fait quand même usage parce que j'en suis un peu moins de la moitié et ça fait déjà un bon mois que je l'ai voire même plus après j'ai juste dû changer le chip sheet puisque forcément je suis tombé sur un qui ne fonctionnait pas un petit contour des yeux de chez Primark donc il m'avait coûté 2,50 euros et vous allez voir je les flingue et le bazar bon déjà le pot n'est pas rempli j'en avais que la moitié à peu près dedans c'est le seul que j'ai trouvé qui n'était pas ouvert et entamé au magasin et du coup la prochaine fois que j'y ai je me fais un stock parce que ce truc là c'est de la bombe atomique vous avez 15 ml dedans donc c'est sans parfum dermatologiquement testé à la vitamine E et de la rose organique et c'est pour hydrater le contour des yeux franchement de la bombe atomique je vais aller me faire un stock pas possible il me fait beaucoup penser à celui à la vitamine E il me semble que c'était vitamine E aussi dans le The Body Shop que j'ai utilisé très longtemps aussi que j'adorais bah celui-ci c'est le même le même pour beaucoup moins cher en crème hydratante j'ai ressorti l'hydrance c'est ça hydrance optimal légère puisque j'ai la peau normale je prends de la légère peau sensible normale à mixte non comédogène voilà c'est une crème hydratante tout ce qu'on fait de plus basique mais pour moi c'est la meilleure je l'aime d'amour cette crème alors j'interne avec la Caudalie aussi mais qui est pas pour moi un des favoris qui fait partie de la même gamme que l'autre produit que je vais vous présenter juste après voilà je l'aime bien la crème mais elle est pas top en fait je mets souvent celle-ci je la mettais en crème de nuit maintenant j'interne en crème de jour un jour sur deux parce que l'autre il y a un SPF 20 celle de Caudalie ici il n'y a pas d'SPF mais voilà j'adore ce crème depuis très longtemps ensuite maintenant la nuit d'ailleurs je vous ai proposé donc la routine soins vous l'aurez je sais pas quoi j'utilise ceci donc je viens de le découvrir je l'ai depuis très longtemps dans mon tiroir je l'avais reçu une fois à une soirée Caudalie justement pour la quand on avait eu la formation sur la gamme Vinactive donc c'est l'huile de nuit détox pour tout type de peau et ce truc c'est de la bombe atomique en fait je voulais pas parce qu'il y a des huiles essentielles dedans ça sent à mort j'aime pas trop tout ce qui comporte des huiles essentielles parce que ça me donne souvent mal la tête ou des choses comme ça là c'est pas le cas donc il vous faut 6 gouttes pour le visage et le cou 6 gouttes quand vous voyez le format de 30 ml donc c'est un flacon en verre avec une pipette en verre donc je mets d'abord 3 gouttes que je mets sur le bas de mon visage je mets une goutte sur le front que j'étale bien sur le fond donc il n'y a pas de soucis avec une goutte vous faites tout le front et j'en mets deux pour mon cou et ici essayez de retendre un peu la peau ici vous voyez qui pendouille c'est pas le principe de la gamme Vinactive là c'est vraiment une huile détox donc c'est pour vous pour vous sublimer la peau en fait sur la nuit et oui c'est vrai ça réveille la peau le lendemain matin vous voyez que votre peau est moins terme mais voilà ça hydrate en même temps et je trouve ça très bien ensuite j'ai deux sérums à vous présenter donc un coup de coeur je vous en avais parlé donc j'ai la boîte aussi pour vous montrer c'est le Revitalift de chez L'Oréal alors ils disent premier résultat sur les rides en une heure alors en une heure j'ai pas une grande différence sauf un petit peu sur mes petites ridules de déshydratation mais rien de 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 bien voilà quoi et donc c'est sérum action rapide anti rides plus extra fermeté avec du pro rétinol avancé du fibre la style et de l'adénosine action profonde et franchement franchement ce petit truc j'adore 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 il est vraiment génial il retombe bien ma peau il comble bien mes petites ridules et tout j'adore donc là ils disent que dès une heure apparaît la peau apparaît plus lisse les rides de la pâte de doigts sont lissés à 7% dès 7 jours la peau paraît plus souple plus ferme le teint est plus uniforme donc ça oui et en quatre semaines les rides sont réduites sur le front de 13% le sillon nasogénien de 18% et la pâte de doigts de 12% la peau paraît plus jeune j'ai envie de dire oui ça fait un peu moins d'un mois que j'atteste et je l'aime beaucoup mais comme quand même l'oréal c'est pas cher mais il ya toujours moyen de trouver moins cher c'est ce que je dis j'ai celui ci au collagène marin de chez action donc je sais plus du tout prix mais ce truc c'est de la bombe atomique donc ça hydrate et ça retend la peau c'est le si collagène protection sérum vous avez 50 millilitres dedans une pompe suffit pour faire tout le visage et le cou j'adore 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 je par contre je déteste l'odeur ça pue ça pue ça pue ça pue ça pue la vieille moule à varier enfin peut-être pas mais ça pue la mer quoi moi j'aime pas trop l'odeur mais l'action est géniale donc j'alterne je fais un jour sur deux une fois le collagène enfin une fois celui ci et une fois le l'oréal et je les aime beaucoup je les aime d'amour le collagène c'est c'est bon pour tout ce qui est rougeurs de la peau aussi l'élasticité bien sûr les rides et vous pouvez l'utiliser aussi quand vous êtes jeune et que vous avez de l'acné j'ai lu que c'était bon pour l'acné voilà donc ça je peux pas vous dire si c'est vrai ou pas si quelqu'un de jeune ou d'acné qui passe par ici qui voit ça qu'il essaye qu'il me le dise en commentaire après parce que je serais curieuse de savoir si c'est vrai mais voilà ça joue apparemment aussi sur l'acné et les rougeurs le baby lips donc ça c'est celui à la pêche le pitch punch donc il est censé être légèrement teinté il ne l'est pas sur les lèvres vous voyez franchement pas grand chose parce que c'est vraiment très clair mais il sent divinement bon quoi il sent la pêche je m'en fous sur le nez j'adore voilà donc on en a fini avec la partie soin je vais vous présenter deux vernis parce que j'en ai que deux j'en ai pas sur les doigts mais j'en ai que deux ça fait longtemps que j'ai pas mis de vernis d'abord celui de chez essence donc ça c'est le petit dernier que je me suis acheté et j'adore c'est le wigo together donc c'est un tomo violacé comme ça j'adore la couleur il est trop beau c'est séchage ultra rapide j'ai jamais vu un truc qui sèche aussi vite et avec une couche vous avez fait besoin et ensuite le chinchili de chez et si voilà j'ai retrouvé un petit peu mes petits vernis qui m'avaient tant manqué mais voilà c'est un gris aussi légèrement violacé mais vraiment un tout petit peu c'est un gris taupe comme ça couleur chinchila quoi franchement et je l'adore j'adore en fait j'ai porté que ces deux vernis là depuis très longtemps alors en make-up alors un produit que je ne pensais pas un jour mettre dans mes favoris puisque je l'ai mis pendant très longtemps dans mes flops pendant très longtemps dans mes flops c'est grâce à by indy donc je vous avais fait la vidéo pendant la semaine de la semaine de la saint-valentat je vous le remets juste ici c'est grâce à by indy que j'ai redécouvert ce produit c'est le deep blue pomade de chez anastasia franchement ça a été un flot pour moi pendant des j'ai encore fait mes sourcils avec j'ai essayé d'utiliser le maximum de produits que je vous présente de mes favoris pour vous montrer à quoi ils ressemblent donc je l'ai bien flingué j'en suis à la moitié du pot enfin un peu moins de la moitié alors que je l'avais utilisé que 2-3 fois avant et que je ne supportais pas voilà donc après je me suis basé sur la vidéo de by indy pour faire mes sourcils par après j'ai un petit peu changé de routine donc dites moi si une routine sourcil vous intéresse parce que j'ai cumulé en fait la routine de 3 youtubeuses by indy et 2 autres donc si vous voulez je vous mets un petit sondage ici dites moi si vous voulez la routine de mes sourcils avec le deep blue pomade puisque j'utilise plus que ça depuis depuis la saint valentin on va passer au correcteur j'en ai 3 mais qui n'ont pas le même usage donc d'abord j'ai retrouvé switché Kiko le full coverage concealer en teinte 01 voilà il a fait beaucoup 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 de bruit on n'en entend plus vraiment parler mais je l'utilise en fait avant enfin juste après avoir mis ma base je le mets un petit peu sur les cernes sur mes deux petites taches brunettes ici là que j'ai toujours que j'ai du mal à camoufler et un petit peu autour de la bouche et du nez je le mets avant vraiment pour annuler la couleur en fait puisqu'il est un petit peu jaune comme ça jaune pêche très clair et c'est très bien en plus il tient bien j'ai celui-ci donc qui a un réel coup de coeur c'est celui de chez essence c'est le camouflage plus matte concealer c'est le tattoo waterproof tattoo covering donc je l'adore je l'ai en teinte 30 light honey maintenant il a tout petit peu trop foncé pour moi puisque ça fait pas vraiment de différence moi j'aime bien un peu le contraste j'ai les cheveux qui se baissent entre mon anti-cerne et mon fond de teint et là il est de la couleur de mon fond de teint en fait donc là je l'ai racheté en plus clair vous le verrez dans mes hauls je l'ai racheté en plus clair mais je l'utilise aussi pour nettoyer sous mon sourcil enfin pour faire mon sourcil plus net ou alors tout simplement en coat twist et du coup pour que ce soit un peu plus clair je le combine avec le continue and define de chez Revolution en teinte C1 voilà même tout seul le Revolution est pas mal je préfère celui-ci à celui-ci surtout que je trouve qu'il se vide il se vide très rapidement donc pour moi c'est pas un mustave il est bien sans être génial celui-ci fait pareil en étant beaucoup moins cher donc là vous avez 4 grammes et ici 5 millilitres donc je pense que question contenance c'est un petit peu équivalent 0.14 hose, 0.16 hose donc ouais ils sont à peu près l'équivalent sauf que celui-ci est moitié prix de celui-là donc voilà alors en base j'ai beaucoup utilisé c'est le spray Print Plus Studio en HD Hydra Spray Water Spray with Coconut Water donc vous avez 50 minutes c'est pas bien cher non plus voilà et je trouve super facile d'appliquer un spray en tant que base c'est tellement agréable vous faites pch 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 et c'est prêt vous avez votre base en plus elle hydrate donc que demander de plus en fond de teint j'ai eu un réel coup de coeur donc vous verrez je vous mets la vidéo juste ici où j'ai testé mes dernières nouveautés je l'adore j'ai eu un réel coup de coeur pour ce fond de teint c'est celui que je porte aujourd'hui il est cru altifree il est pas cher il est génial que dire de plus alors en base à paupières j'ai celle de chez Essence la I Love Color Intensifying donc qui intensifie les fards et oui je dois dire alors les fards tiennent très bien avec la base Essence j'ai jamais rien eu à dire sur cette base que j'utilise depuis très longtemps c'est pas celle-ci j'utilisais la classique mais qui n'existe plus maintenant il n'y a plus que celle-ci le seul petit bémol que moi je trouve c'est qu'elle unifie beaucoup moins bien la paupière puisqu'elle est moins teintée elle est un peu rose pâle elle l'unifie bien quand même mais pas entièrement mais sinon elle est vraiment géniale elle est vraiment pas chère non plus j'attends l'appel Louise j'ai passé commande il s'y fait mon automne j'ai passé commande j'attends l'appel Louise et je vous ferai un crash test comparatif des deux un autre produit révolutionnaire de chez Révolution c'est le Cut Cruise Canvas moi je l'ai en teinte blanche donc vous pouvez vous en servir aussi en base à paupières moi du fait qu'elle est blanche ça ne va pas ça va à certaines vous avez le petit pinceau que je n'ai pas encore essayé d'utiliser parce que la seule que j'ai vue qui arrivait à l'utiliser directement avec le petit pinceau c'est Marion Gaméléon qui aime beaucoup d'ailleurs aussi mais je n'ai pas encore osé moi je l'applique avec je vais vous montrer ça tout de suite ce pinceau là donc oh quelle marque ben c'est les pinceaux peinture de chez Action voilà c'est un que j'adore ou alors j'utilise celui-ci aussi quand je vais faire un plus petit Cut Cruise parce qu'il est beaucoup plus petit et voilà je les utilise aussi pour définir mon dessous de sourcil je les adore ces pinceaux là pour ça ils sont vraiment top j'en ai encore à vous présenter après mais là c'était pour rester dans le truc un autre produit donc ça je vous faisais faire un crash test je vous le mets juste ici c'est le mixing liquide de chez Révolution ce truc c'est de la bombe atomique atomique donc là je ne m'en suis pas servi aujourd'hui donc il est vraiment génial ben moi je m'en sers pour fluidifier mon mon dipo pommade ou mon liner blanc le pigment pommade de chez Révolution toujours et franchement c'est génial et alors faire des liners avec ça je vais vous montrer j'en ai encore deux ici j'ai pas encore lavé ma boîte voilà j'avais fait un liner doré un liner jaune c'est génial quoi au lieu d'acheter 15 000 liners ben vous achetez ce produit vous pouvez utiliser tous vos fards à paupières et les transformer tous en liners j'adore ce mascara donc je vous avais fait une battle avec ma nièce qui est le dupe pour moi parfait voire même mieux du Better Than Sex je vous les ai déjà mis dans mes derniers favoris mais je vous le remets cette fois-ci parce que la dernière fois je me suis démaquillée puis j'ai dit mais mon mascara est pas parti quoi parce que dedans c'est marqué quand même qu'il y a un lash tinting complexe donc qui teinte les cils au fur et à mesure alors bizarrement ça fonctionne très bien sur mes cils du haut mais ça fonctionne pas du tout sur mes cils du bas je ne comprends pas mais j'adore ce mascara j'ai déjà un backup si je le mets avec ma base parce que j'ai mis des faux cils mais si je le mets avec ma base essence c'est juste des cils de malade et donc oui il a donc il prend soin des cils et en plus il est teinte donc oui oui parce que la dernière fois je me suis pas bien démaquillée et j'avais beau insister ça me partait pas donc j'adore avant de passer au pinceau j'ai encore oh j'ai encore beaucoup en fait alors en palette alors il y en a une autre que je voulais absolument que j'aurais aimé vous mettre mais je l'ai pas assez utilisé parce que ça a été un réel coup de coeur donc je vous la mets pas je vous en parlerai la prochaine fois mais il y a la New Nude de Huda Beauty je crois que vous le savez j'adore 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 cette palette qui est un cadeau anniversaire de la part de mon frère je l'utilise tous les jours parce que tous les jours j'utilise ce farci pour poudrer mon dessous de sourcil et souvent quand je me maquille que je ne dois pas faire de vidéo ou que je ne dois pas faire de test c'est celle que je sors parce que je l'adore et puis à ce prix là autant qu'elle soit rentable faut dire ce qu'il y a après vous avez deux palettes les Rilodest donc franchement les Rilodest je les adore de chez Makeup Revolution donc vous avez la Neutrals 3 qui est dans les tons un peu plus rouge rouge et doré un peu de prune de marron mais j'ai des poils partout voilà elle est juste magnifique je l'ai beaucoup utilisée parce que je l'adore et la Marvelous Matte alors celle là je l'utilise dans quasi presque tous mes make-up je vous ai fait un make-up avec le vert ici le bleu ciel je vais peut-être vous ouvrir le bleu ciel ici il est canon le bleu foncé aussi aujourd'hui j'ai utilisé le rouge j'ai utilisé celui-ci en transition en fait aujourd'hui pour me maquiller j'ai fait un mix d'un peu toutes les palettes sauf la Neutrals 3 tu vois bizarrement je voulais l'utiliser je ne l'ai pas utilisé mais voilà j'adore 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 très bien pigmenté et voilà bon après c'est que du matin il faut aimer mais moi j'adore et enfin je ne pouvais pas ne pas vous mettre la By Petra puisque c'est celle que j'ai le plus utilisée depuis que je l'ai je vous avais fait 5 make-up avec cette palette je vous la mets juste ici et donc voilà la merveille oh elle est trop belle je l'adore cette palette je l'adore donc à vue de nez comme ça on dirait qu'on peut plus faire du nude qu'autre chose mais non dans les 5 make-up vous verrez que j'ai fait du nude comme du coloré et j'ai utilisé mon fard préféré ici le Brick Trick qui est un orange donc je l'ai utilisé en paupière mobile il est juste canon c'est vraiment mon fard préféré de cette palette je vais vite passer aux pinceaux avant de passer à tout ce qui est liner et compagnie encore des pinceaux peinture de chez Action donc ça c'était des fins que j'ai coupés pour faire des pinceaux liner et c'est juste génial je n'arrivais pas à trouver des pinceaux liner assez fins j'ai trouvé ce système là et c'est génial et ensuite mes petits pinceaux de chez Primark voilà je les adore c'est vraiment les pinceaux que j'utilise le plus en ce moment mais je les adore d'ailleurs ça se voit j'ai utilisé que ça pour me maquiller aujourd'hui les fossiles c'est ceux que je porte c'est les flotteurs de chez Primark donc c'est les demi-wispies en fait et pour 1,50€ la paire de fossiles ils sont juste terribles il n'y a pas de franches c'est une franche transparente j'en ai cherché très longtemps des pas trop chers et ceux là pour 1,50€ pareil quand j'y vais je m'en prends 10-15 d'un coup vous pouvez les utiliser beaucoup de fois avant qu'ils soient vraiment à bien aimés les derniers que j'ai utilisés j'ai dû les jeter parce que j'en ai perdu un en fait mais voilà je les adore ensuite on va essayer de passer rapidement tout ce qui est liner alors j'ai les 4 liners de chez Révolution donc ils sont des liners légèrement pailletés mais également un petit peu chromatiques donc en transparence mais chromatiques quand même j'ai utilisé celui-ci dans ma vidéo Game of Thrones pour la maison Stark je crois que vous savez que j'allais vous en parler c'est les High Glisten de chez Révolution aussi donc là j'ai utilisé le doré ici pour mettre il va tomber en coin interne inférieur voilà j'ai mis quelques paillettes dorées je m'en sers très souvent pour mettre des paillettes c'est vrai que le côté chrome je m'en sers un peu moins bien que vous pouvez vous en servir comme liner aussi je m'en sers un peu moins mais alors les côtés pailletés je m'en sers pour mettre soit des paillettes sur mon make-up soit faire un trait de liner pailleté j'adore j'adore ces trucs en parlant de paillettes j'ai les deux liners de chez Kiko donc c'est le 01 et le 02 le 01 qui est un verre un peu bleuté et le 02 qui est l'argenté j'adore il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire ce sont des liners pailletés je les adore vivement qu'ils sortent des nouvelles teintes les trois liners chromatiques de chez Essence donc j'ai utilisé le blanc aujourd'hui en creux de paupière et juste un petit peu ici en fait au départ je voulais faire des petits points mais avec ceux là c'est pas l'idéal donc j'ai fait un trait voilà j'adore j'adore je les utilise très souvent et récemment j'ai acheté le Essence Liquide Liquide Ink donc c'est un liner noir basique qui est un liner liquide pinceau ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ça à la place des feutres et je suis bien contente de l'avoir testé voilà il est bien noir il glisse tout seul après j'ai toujours le même problème mais un peu moins qu'avec les feutres c'est à dire ici en coin interne par exemple j'ai une petite ride dans la paupière et à chaque fois j'ai du liner qui file dedans je ne sais plus quoi faire avec cette petite ride mais bon je ne vais pas me faire lifter les paupières juste pour avoir un liner parfait donc on fera avec alors en rouge à lèvres celui que je porte c'est celui-ci donc j'en ai deux de la même gamme ce sont les générations mattes de chez Catrice vous avez ici le 100 l'amapu et ici le 070 move to the rhythm donc c'est celui que je porte je les adore donc c'est des finis mattes toujours chez Catrice ce petit lipstick pen donc là qui est un semi-mat et c'est la teinte une spectate mauve aussi 070 je l'adore je le mets très souvent aussi alors un que j'ai vous bassiné avec c'est le Wimsical de chez Révolution de la collection unicorn il est juste trop beau ce truc c'est un métallisé je l'adore je l'adore je l'adore je le mets très souvent je voulais le mettre encore aujourd'hui j'y change un peu parce que tu le mets tout le temps même dans ma vidéo de Game of Thrones la maison star j'ai utilisé le Majestic alors oui comme ça il fait un peu peur il est pas vraiment opaque donc il est un petit peu en transparence donc suivant la couleur que vous mettez en dessous sur vos lèvres il est il est un peu différent vous pouvez l'avoir dans les tons lilas aussi un peu soit gris là moi j'avais mis du bleu donc il ressort bien bleu et j'ai adoré 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 le rendu encore un coup de coeur pour ce donc ça c'est la Super Stay Matte Ink de chez Maybelline que j'avais trouvé chez Action et c'est un gris j'ai adoré 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 ce truc par contre je le trouvais très bien en combo avec les gloss de chez Action aussi qui sont un peu pailletés métallisés mais du coup il ne tient pas du tout sur les lèvres donc ça fait juste joli le temps de la vidéo après il s'en va et j'ai également le Essence Cosmetic Cutie Glitter Switch donc c'est un rouge à lèvres mat une fois que vous le laissez sécher vous pressez les lèvres et ça fait apparaître des petites paillettes donc il y a deux autres teintes que je vais aller chercher il y a trois autres teintes il y a un rouge donc celui-là je ne le prendrai pas mais il y a un mauve et un bleu je crois aussi je ne sais plus exactement mais je vais aller les chercher ici j'ai la teinte Glittery Rose je suis mitigée sur un produit c'est ceci c'est les gouttes bleues donc c'est des gouttes pour les yeux j'en ai mis ce matin j'en mets deux fois par jour c'est une lotion hydratante stérile pour les yeux détente et éclat donc j'avais demandé en parapharmacie à celle du Auchan quelque chose qui pouvait m'enlever un petit peu mes petites ridules rouges parce que je suis très fatiguée en ce moment je dors peu et un petit peu alors c'est dans ma tête apparemment mais j'ai l'impression que j'ai les yeux qui ont jauni donc j'avais demandé ça alors ça enlève un petit peu le côté jaune terne de l'oeil oui ça les hydrate super bien mais les petites ridules ça fait rien donc c'est juste c'est juste un peu dommage parce que c'est quand même plus de 6 euros le petit flacon de ça doit être 10 millilitres ouais 10 millilitres je trouve ça un peu dommage que ça soit si cher pour si peu donc le flacon se présente comme ça après je vais quand même les utiliser parce que là du coup ils étaient en vente par deux en plus donc c'était 13-14 euros les deux mais j'ai quand même l'utilisé et alors un bide total alors total quand je vous dis total c'est de la merde atomique c'est le liquide camouflage under eye primer de chez Catrice donc ils disent que c'est pour enlever les petites ridules lisser le dessous de l'oeil pour faciliter l'application de l'antiserne la tenue de l'antiserne et ce truc ne fait absolument rien 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 à part faire bouger l'antiserne donc la tenue non les ridules non en plus il met un temps fou à sécher donc j'avais dit que j'utiliserais quand même parce que je l'ai acheté quoi j'avais dit que j'utiliserais quand même en tant que que contour des yeux ben non puisqu'il met 3h à sécher le bazar je sais même pas s'il va sécher un jour parce qu'à la fin je l'enlève tellement ça m'énerve donc voilà ça sert à rien passez votre chemin donc vous avez tout soit dans le petit soit en barre d'infos n'hésitez pas à aller checker les produits pour mon teint et tout ça que j'ai pas mentionné dans la vidéo seront listés en barre d'infos également n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné et de mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir en attendant donc la vidéo de jeudi ou peut-être vendredi puisque j'attends mon colis ça sera la vidéo ma dernière commande Makeup Revolution avec le Mystery Bag donc on va découvrir le Mystery Bag ensemble je ne sais pas si je vais la recevoir avant jeudi mais ça je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram voilà donc en attendant jeudi et bien je vous dis bisous bisous et bienvenue Sous-titrage ST' 501